Bonjour, 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 Gémo ! Eh bien, un petit saut en 2021 déjà, puisque nous sommes en novembre, pour voir pour vous, Gémo, votre guidance mois par mois avec le tarot doré de Botticelli, avec trois cartes du tarot doré de Botticelli pour chaque mois. Alors, je redis que j'ai mis en ligne les guidances de novembre générales, et puis, pour l'amour, les guidances novembre et décembre, elles sont sur image de l'âme. Je vous remercie, et si vous le désirez, allez les regarder, et allez regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui vous parleront peut-être davantage, ou peut-être mieux même souvent. Alors, je vous invite, pour ceux qui me découvrent à cliquer, à vous abonner, à partager, etc. Je suis à votre disposition, si vous désirez une consultation privée. Mais tout de suite, on démarre pour vous, Gémo, vous êtes le premier signe pour cette année 2021, 2021, qui est une année 5, une année de mouvements, de changements. On voit déjà ce qui se passe dans une année 4. Ça va bouger en 2021, je vous le dis, ça je parle au sens général, beaucoup de choses de mouvements, il va falloir s'adapter, ça ne va pas être facile. Alors, on commence, donc, bien, on commence pour le mois de janvier, c'est plus simple, commençons par le début. Qu'est-ce qu'on a ? Une reine de bâton, une reine de coupe et la force. Alors, il y a de la force déjà, ça c'est sûr. Ça commence avec de l'énergie, de la maîtrise, je pourrais dire. Et on a deux reines. Alors, c'est intéressant parce qu'on a, on a donc une très belle reine de bâton, une très belle reine de coupe. Je trouve qu'elles sont très belles, ces reines, regardez, comme elles sont magnifiques. Alors, bien, bien sûr, des émotions avec les coupes, beaucoup d'amour. La reine de coupe, elle accueille, elle accueille, c'est... Vous avez envie d'accueillir, de donner peut-être, de... Mais il y a aussi l'idée de se servir de ces facultés psychiques pour commencer l'année. Alors, ça peut être dans le travail, peut-être travaillez-vous là-dedans. Il y a une idée aussi, et ces cartes, bien sûr, sont dorées, sont très lumineuses, mais il y a une idée de chercher, peut-être dans cette coupe, dans la connaissance, dans ces émotions au fond de soi, une certaine lumière, et de prendre conscience de votre force intérieure. Et on a la force qui est là. Alors, cette force, il va falloir la libérer, je dirais, la canaliser, canaliser vos émotions, pousser peut-être votre intuition au rang de voyance, de voyant, certains gémeaux auront des facultés, des possibilités, des facilités, peut-être, ou simplement découvriront leur qualité psychique. On a deux reines, deux reines magnifiques, je l'ai dit, avec cette reine de bâton. On va surmonter des obstacles, une fois qu'on aura trouvé ces possibilités, ces capacités pour puiser cette force en soi. Il y aura, avec la reine de bâton, l'idée de prendre la main, je pourrais dire, de surmonter les obstacles avec intelligence, d'acquérir, non pas d'acquérir, mais de trouver son pouvoir, ou de retrouver son pouvoir, cette puissance. Il y a une idée de jeunesse aussi, d'envie de commencer des choses. Il y a une certaine assurance que vous allez développer en ce début d'année. Et on vous invite, eh bien, si vous avez des objectifs, des projets, eh bien, ne soyez pas l'ombre de vous-même, mais soyez dans cette lumière. Et surtout dans la justesse. Vous allez communiquer, communiquer, partager avec la force. Eh bien, on dit que quand on cesse de se perdre à fuir, l'ennemi qui semblait, eh bien, invincible révèle ses faiblesses. Alors, eh bien, vous allez, eh bien, déjà, révéler vos faiblesses aussi pour en puiser des forces, bien sûr, mais dans ce qui se passe autour de vous, eh bien, il va y avoir du... Vous allez manifester du courage. Du courage dans votre féminité, dans votre énergie féminine. Puisez dans cette coupe qui est là, sur le plan émotionnel, un rééquilibrage des forces, l'harmonie. Et alors là, on peut parler d'amour parce qu'on a quand même la reine de coupe et la force. Il y aura une harmonie pour les couples, peut-être une nouvelle rencontre, mais il y a surtout la réalisation de soi. Et dans votre travail, dans vos projets, il y aura de la réussite. Parce que vos aspirations, vos désirs, eh bien, ça y est, vous les connaissez maintenant. Vous savez les maîtriser, les porter aux autres. Et vous allez trouver cet équilibre magnifique entre le masculin et le féminin avec cette force dans la douceur de cette reine de coupe et aussi dans l'intelligence et la puissance de cette reine de bâton. Alors, on peut dire que le mois commence bien. On va voir pour février maintenant. Alors, pour février, 9 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée. Alors, épée février. Ouh là 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 là. Alors là, vous allez y aller. Après avoir trouvé votre énergie, votre puissance, votre lumière et votre équilibre masculin-féminin pour avancer, eh bien, regardez, il va y avoir des combats. Alors, il y a des combats parce qu'il y a quand même encore, on pourrait dire, des zones d'ombre, des souffrances, des peurs qui sont paralysantes. Mais quand même avec ce 9 d'épée, il y a de la force, de la force morale, de la force psychologique importante qui ne demande qu'à se libérer, qu'à être libéré. Alors, on vous invite non pas à plonger en vous maintenant pour s'accrocher à ces dernières peurs, ces dernières angoisses, mais regardez les choses en face et ne pas vous laisser envahir par ce qui est négatif, mais au contraire, retrouvez l'espoir, continuez dans ces projets que vous avez initiés et que vous désirez faire, reprendre en quelque sorte le contrôle de vos esprits, reprendre vos esprits, on dit souvent, et ne vous laissez pas gouverner par vos angoisses. Travaillez tout ce qui touche aux pensées limitantes. Il y aura peut-être, faites attention, il y aura peut-être des personnes qui ne vous comprendront pas ou des mauvaises langues qui chercheront à s'opposer à vous. C'est peut-être pour ça que vous ne serez peut-être pas bien parce que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez faire, mais en même temps, il y a autour de vous peut-être des personnes qui vont, eh bien, vous, comment pourrais-je dire, en même temps, je suis en train de régler l'éclairage, vous faire douter de vous, en fait c'est un peu ça, vous faire douter de vous. Excusez-moi, mais je vois qu'on a besoin de régler l'éclairage. Alors, il y a de la tristesse là, regardez, il y a de la tristesse, il y a encore des souffrances, il y a des blessures, des vérités, peut-être des choses, des tromperies aussi, des vérités douloureuses qui vont vous faire prendre peut-être conscience soudainement des oppositions qui vont peut-être vous permettre d'avancer justement. C'est aussi l'idée que dans ces peurs, ces angoisses, vous apprenez de vous encore, de vos expériences. On vous invite à bien être patient, à faire preuve de patience, à tirer des leçons du passé pour vous révéler à vous-même dans cette beauté, dans cette beauté, cette puissance qui vous appartient. Mais il y a encore peut-être, comment dire, des scories encore dont il faut se débarrasser. Alors, ça peut concerner aussi la maison parce qu'on a ce 4 d'épée. Ça concerne peut-être pour certains des problèmes de famille, des problèmes familiaux. Alors, ça peut être des séparations peut-être pour certains. mais là, c'est l'idée de se poser, de se reposer, de repartir à zéro quelque part avant de revenir au combat. Il y a l'idée de rester inactif et silencieux dans ce mois de février pour se reconstruire mentalement et surtout ne pas se faire du souci. Il y a un examen de conscience, reprendre son souffle. C'est l'heure du repos après des difficultés, peut-être des désaccords, des confrontations, vous voyez. Mais de toute façon, vous savez que vous laissez beaucoup de choses derrière vous, que maintenant, vous connaissez davantage, vous connaissez vos forces et vos faiblesses et c'est cela qui fait votre force, justement. Et on vous invite peut-être pour le mois de février à revoir votre positionnement, peut-être sur vos projets ou simplement revoir votre positionnement par rapport à des changements qui vous sont propres au extérieur. pour, comment pourrais-je dire, et aussi adopter peut-être les changements nécessaires. Alors, problèmes familiaux, il y aura peut-être des séparations ou des mises à niveau ou des réconciliations, peut-être des choses qui vont se passer, en tout cas, pour vous permettre peut-être vraiment de vous libérer du passé. En fait, c'est un peu ça. Alors, on va voir ce mois de mars maintenant. Alors, sept de bâton, deux de bâton, le valet de coupe. Alors, il y a un homme là. Il y a un homme, on ne peut pas dire le contraire, c'est un valet. C'est la joie sur le plan amoureux. Alors, peut-être pour certains, avez-vous retrouvé un homme aimé ou des amis, un ami, il y a une invitation là peut-être, amoureuse. Il y a un choix qui va être demandé. Il y a de la compétition. Il y a eu de la compétition peut-être aussi. Et sur le plan mental, là, il y a peut-être une réussite qui va se faire après une grande difficulté. Alors, on vous invite plutôt peut-être pour réussir à... Alors, on est peut-être dans l'amour, dans un choix amoureux entre deux personnes, peut-être deux projets. Ça peut-être deux projets également, bien sûr. Il y a l'idée de vivre la compétition ou d'avoir vécu la compétition et de s'ouvrir au monde après une grande réflexion. On avait parlé de retrait, de se poser, de prendre le temps. Il y a la victoire qui va se faire. Il y a une collaboration qui va se faire. Alors, si on est sur le plan amoureux, au mois de mars, il se peut qu'il y ait une entente avec la personne que vous aimez, un projet de vie, un beau choix de vie. Et il y a peut-être l'idée aussi que vous allez réussir à obtenir quelque chose ou peut-être le cœur de cette personne qui est convoité par quelqu'un. Mais si on parle sur le plan du travail, il y a des rivalités dans le travail avec ce deux de bâton. Mais ces choses, je le redis, vont se faire. Il y a une bataille peut-être au sein d'un groupe. Peut-être vous allez vous battre jusqu'au bout. Là, on vous invite quand même au mois de mars, même si il y a la réussite finale, il y a de la compétition, que ce soit sur le plan professionnel. Prendre du recul. Alors, surtout, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Gardez vos objectifs en vue. Et ne reculez pas. Affirmez-vous dans ce que vous êtes, dans ce que vous valez, dans votre beauté, dans vos capacités. C'est un peu cela. C'est très beau. Très beau, très beau, très beau. Avril. Alors, avril. 6 d'épée, 10 de denier et pape. J'adore le pape, parce que le pape, il le marie, il fait les alliances. C'est très, très beau. Alors, on est encore dans... Alors, avec le 6 d'épée, on est encore dans une certaine dépendance. Quelque chose qui nous rattache au passé, peut-être justement parce que vous êtes dans un moment de transition et la période est litigeuse. Et quand il y a des changements, eh bien, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est très beau parce qu'au mois d'avril, tout ce qui vous pesait peut-être au quotidien, les difficultés, eh bien, tout ce qui vous pesait au quotidien, eh bien, les difficultés vont s'apaiser. Comment dirais-je ? Ne vous laissez pas encore une fois encombrer l'esprit, retrouver vos esprits par des choses inutiles. Laissez ce qui n'est pas important. Délestez-vous de ce qui vous ennuie. Essayez de... S'il y a des difficultés relationnelles, les compromis seront payants. Essayez de vous entendre, de trouver des solutions. Il y a un disque de Denis qui est très beau là parce que c'est la chance quand même. Il peut y avoir un avancement sur la carrière, un gain au jeu, une réussite, l'opulence. Mais on est aussi dans la maison, la construction, regardez ce chemin, pavé d'or qui amène à la maison. C'est aussi sur un engagement amoureux avec ce pape qui est le marieur. Eh bien, un avenir durable et très beau. Alors, il y a la reconnaissance. On dit que l'union fait la force. On parlait de choix. Il y avait peut-être un choix amoureux, mais aussi on parlait de choix professionnels. De vous battre, eh bien, il y a... Vous allez y arriver au mois d'avril. Les choses vont se faire. Il va y avoir au printemps une concrétisation. Vous allez être soutenus aussi par votre entourage parce que la maison, c'est le foyer, c'est la famille. En tout cas, au mois d'avril, après un début d'année un peu peut-être difficile, vous allez entamer ce second trimestre avec le soutien, la chance, l'accompagnement. Vous allez peut-être enfin, on va voir la suite, vous débarrasser peut-être des dernières scories, des dernières difficultés. Alors là, j'ai un sein d'épée, un œuf de Denis, un trois de bâton. Alors là, on est encore avec le 5. Alors, je parlais du dernier 5, de mouvement, de changement. Là, on est encore dans le mental, dans les épées, dans le mental. Ça s'embrouille encore. Alors, ça avait l'air de s'arranger, mais au mois de mai, alors on est gémeaux au mois de mai, c'est quand même les anniversaires. Il y a des conflits. Alors, il y a des conflits avec la famille, peut-être. En tout cas, il y a du stress, il y a de la tension. Peut-être même des disputes, ou peut-être de la dissipation. Alors, pour certains, il y a de belles unions en avril, mais il y a peut-être au mois de mai, peut-être des... pour certains, je parle pour certains, l'obligation, je dirais entre guillemets, eh bien, de mettre de l'eau dans son vin, si vous voulez sauver une relation, parce que peut-être, il y a une histoire d'amour un peu difficile, et il y a dans le travail, peut-être, des difficultés, des coups bas, des gens qui... qui ne sont pas honnêtes, et en tout cas, il va y avoir, peut-être pour certains, des difficultés à s'imposer dans le travail, ou peut-être à trouver un travail, tout simplement, pour certains. On vous inviterait plutôt à être dans la conciliation, dans le relationnel, plutôt que d'être dans le conflit, on pourrait dire, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan professionnel, dans tout ce que vous voulez réaliser. Parce que, regardez, ce 9 de Denis, il y a quand même la satisfaction, il y a des objectifs qui sont atteints, il y a même peut-être un retour sur investissement, si vous avez investi de l'argent, c'est la récolte des fruits, regardez. Alors, il y a l'idée que déjà, vous avez déjà, au mois de mai, atteint beaucoup de vos objectifs, alors peut-être, en temps de pause, là aussi, de repos, pour profiter de ce bonheur, de cette richesse, qui est à portée de même, si tout n'est pas réglé, qui va vous permettre, peut-être, cet argent, cette richesse matérielle, vous permettre de vous rendre maître de votre destin, peut-être en avez-vous besoin d'avoir votre indépendance financière, alors profitez, remerciez des cadeaux que la vie vous donne, parce qu'il y a de très belles choses, il y a l'idée aussi de prendre conscience du chemin parcouru, et n'oubliez pas que le forgeron est auteur de toutes choses, c'est vous qui faites votre vie, qui faites votre réussite dans tous les niveaux, alors dans ce mouvement, il y a beaucoup de créativité, c'est le moment de planifier les choses, de communiquer, d'être dans les échanges et non dans les conflits, avec ce trois de bâton, et sur le plan amoureux, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une conquête amoureuse avec une réussite à long terme, et ensuite un engagement, vous voyez, il faut saisir les opportunités, vous faire confiance, dans ce mouvement, vous mettre en avant vos capacités intellectuelles, et peut-être partir à l'aventure pour explorer de nouveaux voyages, vous voyez, qui sont en source d'épanouissement, alors ça peut être des voyages dans vos projets, pour, comment dire, chercher de nouveaux horizons professionnels ou autres, mais il y a l'idée quand même de ne pas, malgré le fait d'être déjà satisfait de ce que l'on a continué quand même à avancer dans vos projets, dans la découverte, vous voyez, dans tout ce que vous voulez réaliser. Alors, voyons ce mois de juin, un œuf de bâton, une reine de denier, et un troie de denier, alors vous voyez, il se passe des choses quand même sur le plan financier, parce que, alors, le neuf de bâton sur le plan financier, on pourrait dire avec cette reine de denier que vous êtes doué pour tout ce qui est échange, commerce, vous voyez. Là, avec le trois, il y a la communication, des échanges pour le travail, pour vos entreprises, il y a des négociations, il y a une idée d'atteindre le sommet, de réussir, c'est bon, c'est très bon, même si ce n'est pas complètement réalisé, les résultats seront très positifs, malgré les difficultés que vous pouvez encore rencontrer, toutes les difficultés que vous connaissez pour réussir sur le plan professionnel, financier, pour tout ce qui touche à votre entreprise, pour l'abondance matérielle et financière, c'est très très bon, vous y allez, vous avancez vers cela, mais il y a encore des expériences difficiles que vous avez vécues ou que vous allez encore peut-être vivre, mais le résultat est plus, 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 c'est très bon, vous allez atteindre les sommets, c'est la victoire, vous allez vous retrouver dans une position de force et de confort, je pourrais dire, qui est due à votre travail, puisque c'est vous le forgeron, et vous allez trouver votre indépendance financière, et vous allez peut-être, peut-être, cela va vous permettre peut-être de protéger votre famille, peut-être d'avoir une maison, un toit mieux, donner, grâce à votre indépendance financière, peut-être, le meilleur de vous-même, sur le plan, bien tout simplement, de la protection pratique, financière et matérielle, voilà, c'est ça, on vous invite, avec cette reine, de, de denier, bien, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, aussi, pour réussir, prendre soin des vôtres, rester dans la constance et l'équilibre, et voir un petit peu ce qui se passe autour de vous, et bien tout simplement, pour, comment pourrais-je dire, bien pour, pour, vous améliorer, voir un petit peu ce qui se passe dans votre secteur, par exemple, il y a cette idée-là qui est là. Alors, nous continuons, c'est l'été, c'est l'été, nous continuons pour le mois de juillet, je contrôle si l'éclairage est bon, parce que ça change tellement, alors je remodifie, je m'en excuse, je remodifie un peu, je suis obligée, parce que, ben tout simplement, parce que, si je ne le fais pas, on n'y voit rien, à ce moment, voilà, dans un moment, on n'y voit trop, voilà, on n'y voit trop, si on n'y voit pas, on n'y voit rien, voilà, allez, je continue, excusez-moi, de ce petit contre-temps, alors, 4 de denier, roi de denier, as de bâton, alors là, il y a quand même, une certaine sécurité, qui s'installe, et regardez ce personnage, il compte son argent, c'est le 4, c'est la stabilité financière, n'ayez pas peur de perdre, parce que c'est un peu, ce que cette carte se dit, ne jouez pas les arpagons, vous êtes au stock suffisant, au mois de juillet, il y a de l'argent, de l'affection, de l'amour, même de l'affection, parce que le 4 de denier aussi, c'est la sécurité, c'est affective, ne vous attachez pas trop aux choses, alors, il y a une aisance financière, peut-être, allez-vous faire un cadeau, avec cette aisance, à ce roi de denier, qui est là, il y a une belle situation, avec ce roi, ce roi, c'est quelqu'un qui a une belle situation, alors, est-ce vous, alors, vous allez peut-être vous faire un cadeau, c'est possible, ou est-ce la personne que vous aimez, ou laquelle vous pensez, c'est peut-être votre conjoint, en qui vous avez confiance, qui vous apporte la stabilité, également, en complément, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui est discipliné, c'est un peu le père de famille, aussi, le bon époux, le bon père de famille, qui assure la sécurité de vos proches, et c'est vous, monsieur, peut-être, qui allez maintenant, dans cette stabilité, trouver, grâce à un travail acharné, ardu, dans votre méthode, vous allez affirmer, notamment, votre volonté, votre puissance, votre autorité, votre réussite, mais vous allez, en même temps, être le support des autres, il y a une idée, d'une grande énergie, d'abondance, de jouir pleinement, de cette abondance, mais ne pas être, trop attaché, à cette abondance matérielle, l'argent doit être une énergie, un outil, et il y a l'idée aussi, avec cette as de bâton, de sourire au monde, d'aller vers le monde, de, comment pourrais-je dire, de, cette as de bâton, c'est faire le premier pas, le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse, le premier pas, voilà, excusez-moi, je ne chante pas très bien, mais vous voyez, c'est l'idée de, de ne pas attendre, que les autres fassent, le premier pas, mais c'est à vous, à le faire, vous engagez, il y a de l'enthousiasme, vous allez le faire, parce qu'il y a des opportunités, des promesses à venir, et, il y a, il y a un nouveau commencement, là, cet été, beaucoup de dynamisme, d'envie, de, de, de donner son énergie, beaucoup de volonté, vraiment, c'est très très beau, alors, on va voir le mois d'août, et l'été continu, bien sûr, l'été continu, et c'est le mois d'août, alors, c'est très beau, le monde, le chariot, le sein de coupe, waouh, il y a du mouvement, il y a une ouverture au monde, alors, au mois d'août, on est peut-être en voyage, c'est sûr, on va traverser le monde, peut-être, on prend des vacances, mais il y a une idée aussi, avec ce sein de coupe, sur le plan amoureux, faites attention, ne soyez pas dans l'illusion amoureuse, pour certains, en tout cas, on se pose des questions, on est déstabilisé, mais il y a quand même, mis à part cela, le fait qu'on se replie sur soi, qu'on voudrait aller vers le monde, et on va y aller, mais il y a peut-être un petit moment de doute, de difficulté, à lâcher prise sur le passé, le passé qui revient souvent, malheureusement, pour nous titiller, pour nous faire avancer, en même temps, mais on vous dit, avancez vers votre avenir, voyez les choses positivement, s'il y a des choses qui ne se passent pas, peut-être sur le plan amoureux, comme vous voulez, regardez, vous avez le chariot, qui va vous amener, le carrosse, le chariot, la voiture, il va vous amener vers le monde, vers le succès, le triomphe et la gloire, alors si certains sont dans, dans le Christoucha, les médias, Youtube et compagnie, et bien ça va être, le succès, la gloire, le triomphe, vos efforts seront couronnés de succès, regardez, avec ce chariot, vous avancez vers le succès, c'est un char de, oui, le char de la victoire, c'est cela, malgré les difficultés, les aléas de la vie, vous allez retrouver vers votre centre, le chemin du milieu, je pourrais dire, et vous allez rester focalisé, et discipliné sur ce que vous voulez faire, parce que le monde vous tend les bras, le monde, si vous avez de l'ambition, si vous êtes dans vos énergies masculines et féminines, on l'avait vu avec la force, au début de l'année, dans le masculin et le féminin, comment pourrais-je dire, canalisé, centré, que vous soyez centré, et bien le monde, il est là pour, sur le plan amoureux, vous permettre de réaliser vos objectifs, alors peut-être, c'est certaines personnes, qui sont sorties d'une relation difficile, et qui ont des difficultés, à voir ce qui se passe, mais l'amour arrive, la réussite dans le travail, également, si on parle du travail, le succès, il va y avoir beaucoup de communication, vous allez convaincre, si vous devez convaincre, et bien sur ce que vous voulez faire, sur vos projets, l'avenir est prometteur, tous les éléments sont là, pour vous, c'est vraiment très très beau, pour ce mois d'août, et peut-être aussi, le très bel matin, si je vous le souhaite aussi. Septembre, l'as d'épée, c'est très beau, le 2 de l'unier, le 7 d'épée, alors là, s'il y a de la lutte, parce que ça, ça me fait penser, bien sûr, tout le monde y pense, à Excalibur, qu'il faut enlever de son rocher, là, bon, c'est un tronc d'arbre, il faut avoir de la force, de une belle âme, pour arriver à enlever cette épée, cette épée du gagnant, du vainqueur, il y aura beaucoup d'intelligence, à développer, vous avez de l'intelligence, celle-là, le gémeau est intelligent, et déterminé dans vos projets, vous allez l'être, pour aller à bon point, alors il y aura un choix positif, vous allez faire le bon choix, avec ce 2 de l'unier, sur un contrat d'affaires, qui va vous amener de l'argent, des finances, et bien sûr, vous adapterez, si vous avez des trahisons, si vous pleurez, parce qu'on vous a trahi, on vous a fait sourire, il y a toujours l'allure d'espoir, la lumière qui va briller, et des choses vont se rétablir, vous allez prendre des initiatives, c'est vous qui allez relever le gant, qui allez relever ce tépé, mais on vous invite quand même, à réfléchir, à ne pas être trop dans l'impulsivité, soyez un roi, soyez un futur roi, une future reine, c'est la lame du courage, il y a beaucoup de courage, dans ce jeu de ténacité, et de persévérance à avoir, et là, c'est toujours avec un 2 de l'unier, c'est toujours l'équilibre, il peut y avoir, sur le plan financier, je parlais du 2 de donner des choix positifs, dans des contrats d'affaires, en tout cas, tout ce qui se touche au matériel, mais on vous dit aussi, d'être équilibré dans votre budget, pour la rentrée de 2021, à septembre, de ne pas avoir des imprévus, sur le plan financier, avoir un bas de laine, si je peux dire, on vous invite aussi, si vous êtes en couple, à passer plus de temps avec l'autre, de ne pas délaisser l'autre, pour des projets, et puis, il peut y avoir, pour certains, qui sont célibataires, l'idée de faire un choix, entre deux partenaires, pourquoi pas, c'est possible également, faites attention, pour certains, il va y avoir un choix, qui va se faire sur le travail, parce qu'il va y avoir, avec ce 7, ce 7 là, d'épé, une collaboration, qui va s'arrêter, vous allez prendre la décision, de prendre la tangente, il y a aussi, des trahisons, qui peuvent se faire, des trahisons de coeur, alors je serais quand même vigilant, fiez-vous à votre intuition, n'accordez pas votre confiance, à tout le monde, quand même, alors, octobre, la justice, le 6 de denier, le roi de bâton, là, on est toujours dans l'équilibre, bien sûr, alors on peut parler de procès, de procès gagné, de récompense méritée, mais, il y a un équilibre, encore, je le redis, en octobre, à trouver sur le plan financier, même si vous allez signer, de bons contrats, faire de bonnes choses, réussir en argent, il y a quand même, l'équilibre, toujours à garder, sur le plan financier, peut-être, il y aura des choses, qui vont arriver, qui vont déséquilibrer, vos finances, mais il y a ce roi de bâton, là, qui est là, avez-vous cette énergie, du roi de bâton, vous allez être en tout cas, être capable de rétablir, votre sécurité financière, si c'est cela, mais il y a l'idée aussi, que c'est peut-être une personne, un roi de bâton, alors si c'est une affaire en justice, c'est peut-être un avocat, ou je ne sais pas, qui a des grandes capacités, à vous défendre, s'il y a besoin de vous défendre, de toute façon, il y a une idée, de faire le bilan, déjà, dans ce mois d'octobre, de faire le bilan, déjà, avant d'attaquer, le dernier trimestre, s'il y a des choses à rétablir, bien de prendre sa vie en main, de retrouver l'équilibre, que ce soit sur le plan financier, que ce soit aussi, s'il y a un divorce, peut-être sur le plan affectif, pour certains, il y aura des divorces, bien sûr, c'est possible, d'accepter aussi un changement de cycle, de ne pas être bloqué, si c'est, alors, ce n'est pas assez facile à dire, mais si vous avez des problèmes d'argent, soyez vigilant toute cette année, sur le plan budget, je pourrais dire, pour les finances, et si, en tout cas, en ce mois d'octobre, de garder l'équilibre sur vos finances, il y a, vous allez retrouver, une bonne circulation, des énergies, vous allez retrouver, l'harmonie financière, et même, peut-être, qu'une fois que vos finances seront rétablies, vous pourrez faire profiter les autres, de cela, en tout cas, si c'est vous, ce roi de matin, vous allez être efficace, vous allez travailler, vous allez savoir prendre des décisions rapides, parce qu'il y a cette énergie de feu, bien sûr, dans le bâton, et on vous dit, d'être, d'être libre, d'être un roi, d'être un leadership, d'être efficace, et si vous avez des peurs, des difficultés, encore, et bien, aussi, appuyez-vous, peut-être aussi, sur votre entourage, sur ceux qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider, soyez le phare, soyez le phare qui éclaire également, aidez les autres également, il y a cette idée aussi, alors, novembre, 7 de coupe, le fou, et le soleil, très beau, le 7 de coupe, c'est un amour, c'est faire le tri, peut-être, réfléchir, garder les pieds sur terre, ne pas trop rêver, on a envie que ces envies amoureuses, ces désirs amoureux soient tangibles, mais s'il y a une idée, se projeter dans le futur, il faut garder les pieds sur terre, il y a le retour de la chance en amour, les obstacles vont être franchis, il y a une reconquête sentimentale, avec le soleil, il va y avoir des unions amoureuses, il peut y avoir, faites attention quand même, parce que pour certains, il peut y avoir des coups de tête, qui vont mettre fin à une relation, alors, ne vous emballez pas, réfléchissez, ne soyez pas dans l'illusion, il y a beaucoup de réconciliation, d'amour vrai, d'union amoureuse, du succès, du bonheur dans les couples, pour ceux qui sont en couple, une belle progression, en ce qui concerne votre travail, ce mois de novembre, la réalisation de soi, vous allez communiquer, vous allez être solaire encore une fois, un peu comme ce roi de bâton, qui éclaire, vous allez éclairer, vous allez avoir beaucoup de créativité, une belle lumière, qui va se développer, vous allez être charismatique, vous allez même peut-être être aidé, par une personne comme cela aussi, qui va vous aider à avancer dans vos projets, alors, faites attention, parce qu'il y a toujours le risque, alors même si on dit que le fou est sage, et le sage est fou, il y a toujours le risque avec le fou, d'être dans l'inconscience parfois, de faire capoter les choses, sur un coup de tête, alors que ce soit dans votre travail, ou en amour, soyez prudents, faites attention, on va voir ce mois de décembre, mais c'est très très beau, il y a beaucoup de belles chances en amour, et dans vos projets, pour le mois de novembre, alors décembre, tempérance, 8 de denier, 7 de denier, c'est bien l'équilibre est retrouvé, on commence avec la force, la force qui est l'équilibre du masculin, et du féminin, il y a cette tempérance qui parle, d'équilibre également magnifique, de modération, vous allez faire preuve de modération, il y a de l'argent qui arrive, peut-être avec une mène financière, peut-être un partage de biens, alors est-ce un partage de biens suite à une séparation pour certains, puisqu'il y aura beaucoup d'amour pour certains, d'autres des séparations, suite à un procès, pourquoi pas, il y aura un héritage, peut-être un changement dans le domaine financier, une belle énergie financière, mais ça c'est dû peut-être à votre sérieux, votre mental qui a bien travaillé, succès financier, ça finit avec la stabilisation financière, qui va être peut-être dû pour certains à un travail qui va vous convenir davantage, à un nouveau poste, vous voyez, une évolution, un changement de vie sur le plan aussi matériel, du travail sur le plan, et cela va vous apporter la stabilité dont vous avez besoin, cette indépendance que vous aviez déjà trouvée, que vous vouliez conserver, et bien vous allez, je ne sais plus où était le 4, on avait un très beau, voilà ce 4 de demi, c'était déjà une indépendance financière, mais là ça va être encore une énergie financière, qui va vous permettre d'aller de l'avant, de construire d'autres choses, et de faire de nouveaux projets, et je trouve que, bien ce tirage est beau, il y a des engagements, vous allez peaufiner votre art, votre travail, regardez cet orphère qui martèle le denier, l'or, vous allez peaufiner les détails dans vos projets, dans votre travail, beaucoup de dynamisme, de persévérance, qui vont vous conduire à la réussite, et si vous aviez cette année, malgré des belles rentrées, et trouver parfois votre indépendance, il y aura peut-être des déséquilibres, vous allez finir cette année avec une stabilité, et le moyen, les outils pour pouvoir continuer à forger votre vie matérielle, votre stabilité, mais il y a beaucoup d'amour, n'oubliez pas, il y a pour certains, beaucoup d'amour, de véritable amour retrouvé, de bonheur familial, vous pouvez vous appuyer sur les vôtres, il y a le retour en amour, on avait vu à un moment donné, avec ce soleil magnifique, et ce set de coupe, il y a la chance en amour, il y a beaucoup d'amour dans ce jeu, beaucoup de réussite pour vous, je vous félicite, merci infiniment de votre écoute, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, je suis à votre disposition, si vous désirez une consultation privée, bye bye,